Donc, l'on est là, on vousl a appris de savoir, On y a un jour qui a déjà été honoré, Le Cédric de Thaïdi, Le Mercadier, Personne, je pense qu'il a été de nos journaux Tous les journaux que vous voulez C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. 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 qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire 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 qu'il n'y a pas de choix. qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Il 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 a vraiment haussé le temps sur lesquels qu'ils critiquaient son bilan. Surtout, le bilan immatériel et tout ça. Sorti au président de la République dernièrement, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire comme nous l'avons vu ? Selon vous, bien sûr. Mais Astou, on a tellement d'estime et de respect à l'endroit d'abord et humainement de la personne du Préa Makissal qui a eu un parcours colossal jusqu'ici. Ensuite, de l'institution qu'il représente. Mais c'est vrai, nous sommes les gens qui sont les gens. Et nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas. Astou, il ne faut pas me dire à faire semblant parce que je veux que le président est content ou qu'il est content Je ne peux pas. Je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que je veux dire que tu es en sortie de la capitale de la capitale de l'extérieur Astou. Tu dois mettre 45 minutes. Pourquoi ? Parce que la zone industrielle soi-disant de Dakar et des filles c'est quoi ? C'est des conteneurs mal garés c'est des voitures de l'ICG qui font leur travail certes mais c'est tellement de difficultés que l'on voit partout dans Dakar partout dans le pays en termes de filles Dakar des congestions à faire qui est mal faite après qu'est-ce qu'on me propose un BRT on va parler de bilan matériel Astou BRT terre stat peut-être voirie dans tout le Sénégal il faut amourner à l'État il faut amourner à l'État il faut amourner à l'État mais si l'État ne fait pas ça l'État fait quoi ? et si l'État doit se glorifier de ça c'est la débatte catastrophe après moi un boulement je crois je crois je crois je crois je crois je crois un chef d'État il doit se glorifier de quoi ? de l'existentiel humainement c'est que ce Sénégalais-là que je vois quand je suis élu en 2011-2012 il est à un niveau de vie en termes de SMIC à 60 000 francs son taux de vécu en termes de pauvreté et il est en deçà du seuil de pauvreté qui était à 500 francs c'est-à-dire 1 dollar c'est-à-dire 1 dollar c'est-à-dire 1 dollar c'est-à-dire qu'il est à l'économie il est à l'économie moi je suis président je ne dois pas me glorifier je dois me glorifier que ce pauvre lui il en est sorti il est sorti comme on dit c'est-à-dire centrer l'humain mettre l'humain au centre des projets mais Astou mais qu'est-ce que c'est développé ? nous avons fait ce qu'on a fait dans notre pays quand nous sommes sénégalais dans notre pays si les gens crèvent la dalle ne marchent pas bien Astou c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? il faut aujourd'hui que le président nous devons faire tout nous devons faire tout nous devons faire tout c'est-à-dire c'est-à-dire ? maintenant nous imposer nous Sénégalais de devoir apprécier le bilan par force vous pouvez dire par force que c'est ça c'est-à-dire ? nous ne pouvons pas tout ce qu'on a fait c'est de respecter ce qu'on a fait et ainsi de suite mais je l'ai fait par force vous appréciez ce que je fais mais nous sommes les gens qui votent deux mille minutes